Il n'y a pas d'État colonial, il n'y a pas non plus de justice politique. La justice, elle est indépendante, elle est rendue souverainement par des magistrats qui ne reçoivent aucune instruction. Et puis il n'y a pas non plus de rapport de force inéluctable et systématique. Il y a des débats politiques, c'est normal, on est en démocratie. Mais l'idée qu'il y aurait finalement une forme de guerre entre l'État et la Corse, cette idée-là, elle doit être combattue, ça ne correspond à aucune réalité. Ça ne fait pas avancer le débat. Il faut-il rappeler qu'on est dans un pays, pardon d'enfoncer des portes ouvertes et de revenir des évidences, qui est une démocratie. La France est une vieille, une grande démocratie dans laquelle la liberté d'expression politique est absolument garantie. Et s'il faut raisonner par l'absurde, si la liberté d'expression politique n'existait pas en France, ça se saurait. Nos partenaires européens nous en feraient le reproche. Nous aurions été condamnés par les plus hautes juridictions internationales. Nous serions mis au banc des Nations Unies. Il y a une expression politique en Corse, qui est une expression politique indépendantiste, séparatiste. Ça existe aussi dans d'autres territoires de la République. C'est une expression politique qui est licite, elle est légale. Et moi, je n'ai strictement rien à redire à ça. Mais précisément, on n'a pas besoin d'aller dans ces excès de caricatures, ni même, et c'est en cela que ces propos, ces clichés peuvent être pervers, d'aller dans la justification du recours à la violence. Je pense notamment à l'influence que ça peut avoir sur les jeunes. Quand on voit que des jeunes se mettent dans la situation d'être traînés devant les tribunaux et condamnés, c'est absolument déplorable. Vous savez, j'ai été ici à la préfecture au mois de février ou mars de cette année, quand il y a eu ce groupe qui a mené une petite attaque contre le commissariat d'Ajaccio, en combinaison peintre, visage recouvert, et ils ont lancé des cocktails Molotov. On est passé très très près d'un drame. Un cocktail Molotov qui est passé à quelques centimètres de la tête d'un policier. Il a été extrêmement, d'ailleurs, il a fait preuve de beaucoup de sang-froid, ce fonctionnaire de police. Mais s'il y avait eu un drame, l'avis de ce fonctionnaire de police aurait été gâché, il aurait été brûlé, et le jeune, où serait-il ? Donc il faut arrêter. Ça ne mène nulle part. Les jeunes peuvent s'exprimer, ils ont le droit. Mais il n'existe aucune justification du recours à la violence. Et lorsque des actes qui tombent sous le coup de qualifications pénales sont commis, nous sommes dans un état de droit. Il faut que la justice passe. La justice ne peut pas s'en saisir. Elle ne peut pas ne pas s'en saisir. Il faut que la justice passe, et il y a des poursuites, il y a des sanctions. Donc moi, je crois qu'il faut être extrêmement prudent, de ne pas chercher à excuser la violence, et condamner même cette violence, et éviter qu'elle devienne un mode d'expression qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie comme la nôtre, encore une fois respectueuse de toutes les opinions politiques. A cet égard, vous m'allez peut-être poser la question, mais je reviens sur une discussion qui alimente les médias et le monde politique depuis hier, à propos de cette discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi sur le terrorisme. Pour moi, très franchement, c'est un faux débat. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de mettre en place de nouvelles dispositions législatives qui sont destinées à inscrire dans la durée un certain nombre des outils dont on a besoin pour combattre le terrorisme. Quel terrorisme ? Le terrorisme dont est victime la France depuis quelques années. Le terrorisme de Daesh, les attaques terroristes. C'est pour cela qu'ont été mis les dispositions de l'état d'urgence. C'est pour faire face aux attaques des terroristes après l'affaire de Charlie Hebdo, et puis ça s'est malheureusement prolongé dans le temps. Donc on ne peut pas maintenir indéfiniment l'état d'urgence, parce que c'est un état qui ne peut être que temporaire. Mais on a besoin néanmoins de continuer de disposer d'un certain nombre d'outils pour se défendre contre les attaques terroristes, et c'est l'objet de ce projet de loi. Il n'y a pas d'autre objectif que celui-là. Et lorsque l'on rédige un texte de loi, et notamment des dispositions à caractère pénal, on définit des actes, mais lisez le code pénal comment c'est écrit, on définit des actes par leur nature, à charge pour le juge en toute indépendance, ensuite de déterminer les conditions d'application des textes, mais on ne détermine pas des actes par leur auteur. Donc vraiment, je vais être très clair là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de polémiques. L'enjeu, c'est bien de nous doter, et qui peut en contester la légitimité, des moyens de lutter efficacement contre le terrorisme. Et il n'est venu à l'esprit de personne, dans la période que l'on connaît depuis les attentats de Charlie Hebdo, d'utiliser les outils de l'état d'urgence, à d'autres fins, que la lutte contre ce terrorisme-là. Il ne faut pas qu'il y ait une ambiguïté là-dessus. Alors, au-delà des commentaires généraux, sur les clichés, les caricatures, je voulais revenir un petit peu en arrière sur deux sujets d'actualité relativement récentes. Et si je reviens en arrière, c'est encore une fois, pas pour ressusciter une polémique et m'insérer dans un débat politique. Simplement, avec l'objectif que j'énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire rétablir une vérité, qui est la mienne. Premier sujet sur lequel je vais revenir, la charte pour l'emploi en Corse. Mon rôle, tel qu'il est fini à l'article 72 de la Constitution, c'est d'appliquer la loi et de dire quel est le droit. Donc, il y a une initiative qui a été prise par la présidence de l'Assemblée de Corse de mettre au point une charte pour l'emploi en Corse. Donc, j'étais amené à écrire, je n'ai pas fait de communiqué de presse, j'étais amené à écrire un courrier à des organisations professionnelles, patronales, syndicales, pour, de la façon la plus sobre et la plus neutre, dire simplement quel est le droit applicable. Ce n'est pas moi qui ai publié les courriers. Ce courrier ne comportait évidemment aucune menace de poursuite de l'État contre les signataires de cette charte. J'ai simplement dit qu'un certain nombre de mentions de cette charte étaient susceptibles de créer une forte insécurité juridique. À la limite, je rends service. Pas qu'à la limite, d'ailleurs. Dès lors que des personnes qui, dans un recrutement, s'estimeraient lésées, pourraient saisir le juge et dire, j'ai été discriminé parce que mon employeur a signé cet engagement. Il y a une insécurité juridique. Alors, dans cette charte, il est question aussi de la langue corse. Ce que j'ai dit dans mon courrier, là aussi, c'est du droit, c'est qu'on ne peut pas imposer dans un contrat de travail la pratique d'une langue. C'est vrai pour le corse, mais c'est vrai aussi pour le français. C'est ce que j'ai dit dans mon courrier. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, il y a eu un débat national au cours de ce qu'on appelle la clause Molière, c'est-à-dire la volonté d'introduire une obligation de pratiquer le français pour les personnes qui sont employées sur les chantiers, etc. Il a été considéré que cette disposition est illégale. C'est simplement ce que M. Borney a rappelé. On ne peut pas imposer l'emploi d'une langue, y compris le français, sauf si l'usage de cette langue est absolument indispensable, nécessaire, à l'accomplissement de la mission dont il est question. C'est un courrier d'information, un courrier qui rappelle la règle de droit, droit national, mais aussi droit européen, parce que l'insécurité juridique, elle existe aussi au regard du droit européen. Je rappelle à cet égard que l'octroi des fonds européens, en particulier, est soumis au respect d'un certain nombre de conditions, et notamment des conditions de non-discrimination. donc il faut être vigilant et attentif. Bref, mon courrier n'était pas un courrier destiné à faire de la polémique, c'était un courrier qui était simplement destiné à dire le droit et à éclairer les personnes sur les risques juridiques liés à cette démarche. Et donc, moi, je regrette qu'il y ait eu une instrumentalisation de ma démarche. Et dans le même temps, je réitère ce que j'avais dit à l'époque à certains, c'est que moi, je suis totalement disponible pour travailler sur une charte pour l'emploi en Corse, parce que l'emploi en Corse, l'emploi local, c'est évidemment un objectif que l'on partage à 150%. Et on a cité beaucoup la charte qui a été signée à la Réunion. Mais la charte signée à la Réunion, ce n'est pas la même que celle qui a été mise en place en Corse. Parce que dans la charte qui est mise en place à la Réunion, on parle de développer l'emploi local, mais au sein de l'emploi local, on ne fait pas apparaître cette différenciation entre des personnes qui seraient réunionnaises et d'autres qui ne le seraient pas. C'est ce point précis qui pose problème. Donc moi, je suis tout à fait disponible pour travailler sur un document, une charte pour développer l'emploi local en Corse. Évidemment que l'Etat est totalement d'accord à l'exemptif consistant à faire que les jeunes Corses ou les moins jeunes puissent plus facilement accéder à l'emploi ici. Personne ne le conteste. Personne ne le conteste. Alors, le deuxième sujet sur lequel je voulais revenir, dans le même esprit, pas de polémique, mais la vision qui est la mienne en rétablissant ce que je pense être ma vérité. l'action de l'État contre les feux de forêt cet été. Bon. Les élus, les acteurs économiques, ils sont évidemment légitimes à s'inquiéter. Ils sont évidemment légitimes à réclamer qu'il y ait des moyens, plus de moyens qui soient mis en œuvre pour lutter contre la saison des feux de forêt qui a été dramatique ici en Corse. Mais je considère que certains propos ont été trop loin lorsqu'on a pointé la défaillance de l'État. Je pourrais revenir sur quelques chiffres sur les moyens aériens qui sont à la fois les bombardiers d'eau de type Canadair, les Traquers et Dach. Ils ont fait plus d'un millier d'heures de vol cet été en Corse, ce qui représente plus de 20% du total des heures de vol de la zone sud, zone de défense sud. Donc Paca, Occitanie et le sud de Rhône-Alpes plus la Corse. Il y a eu plus de 20%. Il y a eu 741 largages de retardants en Corse qui représentent 32% des largages de la zone. Ce qui veut dire que les heures de vol ont été utilisées en Corse de façon plus dense qu'ailleurs. Et il y a eu un total de près de 3600 largages à la fois de l'eau et du retardant. Ça fait 34 par jour et ça représente 44% du total des largages de la zone. Quant aux moyens terrestres, parce que vous savez qu'un Canadair ne peut rien tout seul. Un Canadair, il faut qu'il y ait en appui des sapeurs-pompiers qui traitent les lisières. Les moyens terrestres en renforts, ils ont été présents du 11 juin au 24 septembre, donc 105 jours. Au total, les services départementaux d'incendiaires de secours de Corse du Sud et de Haute-Corse ont en moyenne mobilisé 541 hommes par jour. Et la solidarité s'est exprimée à travers la venue de colonnes de sapeurs-pompiers du continent et aussi la mobilisation des sapeurs-sauveteurs militaires de la sécurité civile. Donc, sur les 105 jours aux côtés des 541 sapeurs-pompiers des SDIS, de A et de B, il y avait en moyenne 313 sapeurs-pompiers venus du continent. Et moi, je ne fais pas de distinction entre les sapeurs-pompiers et les Cortes et les continents. C'est les sapeurs-pompiers. Ils étaient là, ils ont fait leur devoir avec beaucoup de courage et une efficacité à laquelle il faut rendre hommage. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, il y avait des pompiers qui ont permis d'augmenter de près de 58% le nombre de sapeurs-pompiers mobilisables durant la saison des feux de forêt. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Pendant qu'il y avait cette petite polémique, moi, je m'étais rendu sur le feu de Palnec et puis sur la route, je m'étais à hauteur de Côte-Âne, j'ai vu qu'il y avait dans le village des sapeurs-pompiers qui étaient au repos. Je me suis arrêté pour les saluer, discuter avec eux. C'était des sapeurs-pompiers de la Drôme. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Qu'ils n'avaient jamais été aussi bien accueillis qu'en Corse. que les gens des villages leur avaient donné à manger, leur avaient donné un lit pour se reposer, leur avaient proposé de laver leurs vêtements. Et ils m'ont dit que tous, ils voulaient revenir en Corse. Donc c'est ça le vrai message de la Corse et le vrai remerciement pour cette solidarité nationale qui s'est réellement exercée et manifestée. Voilà. Donc ça c'était pour les mises au point.